bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 11e épisode sur l'aventure primaria et dans ce 11e épisode d'aujourd'hui les amis nous allons revenir sur l'épisode précédent on avait fait une mairie où on va venir bull un petit peu derrière vous allez voir on va faire plutôt du terraforming que du bull mais on va aussi s'attaquer à une nouvelle usine vous allez le voir dans cet épisode et au passage je suis rentré de vacances donc on va pouvoir reprendre le rythme que ce soit des vidéos ou même des lives n'hésitez pas à passer sur twitch au passage quand est-ce que je sors cette vidéo cette vidéo devrait sortir mercredi et je devrais être en live ce matin et cet après midi n'hésitez pas à passer même si d'ici demain je vais peut-être stop les lives ce week-end parce que j'ai un truc perso c'est pas des vacances ne vous en faites pas mais donc je serai pas là donc voilà si jamais n'hésitez pas à passer voilà en live ça fait toujours plaisir et donc revenons-en les amis à l'épisode précédent et vous l'avez vraiment apprécié pendant que je fais des screens et bien tout simplement nous avons construit cette petite mairie et enfin enfin petite c'est un grand mot une grande mairie qui vous a bien plu j'ai pas plus avancé depuis parce que comme je vous ai dit voilà je viens de rentrer de vacances donc j'ai pas pu trop la toucher mais comme vous pouvez voir j'ai quand même depuis le live précédent ajouter les drapeaux qui n'étaient pas la fois dernière dans l'épisode qui est sorti la dernière fois et comme vous pouvez le voir on a le drapeau de la suisse le drapeau de la france le drapeau du canada bon à terme il devrait y avoir ici une bannière avec une feuille d'érable mais bon pour le moment c'est pas encore le cas il faudrait qu'on qu'on tue ou non une tête de creeper je crois pour la faire donc c'est un peu compliqué donc on attendra un peu et il y avait un drapeau ici bah bah on nous a volé notre drapeau je pense quand ils ont fait un copier coller et de la zone ici ils ont cassé le drapeau mais ici il y avait un drapeau de la belgique ils ont cassé mon drapeau mais c'est honteux moi je demande réclamation je vais aller voir les administrateurs c'est honteux on a cassé mon drapeau enfin c'est pas mon drapeau mais le drapeau de la belgique donc ne crie pas dans les commentaires les belges ne vous en faites pas je sais quand même une bannière ici il y avait un drapeau de la belgique de toute façon regardez vous savez quoi je vais mettre ici vous allez le voir j'ai pas trop montrer l'arrière parce qu'après il y aura un petit time là vous allez voir mais regardez il ya quand même le drapeau de la belgique on le voit un petit peu derrière là bas mais voilà vous en faites pas je le remettrai hein ne criez pas dans les commentaires pas de soucis donc oui comme je vous ai dit j'essaie de mettre des drapeaux un petit peu francophone et tout et je vais pas trop vous le montrer mais comme vous l'avez peut-être vu et comme je vous ai peut-être dit l'intérieur voilà commence à être fait je vais pas trop en parler mais il y en a qui m'ont posé des questions dans l'épisode qui est sorti mercredi dernier et tout simplement l'intérieur va être fait par smithis je l'ai payé je lui dis ouais tu as ta roue libre fais amuse toi fais ce que tu veux fais l'intérieur tant que ça fait un petit peu mary c'est toujours cool amuse toi et donc il a commencé et je vais pas trop trop spoiler parce que peut-être qu'il en fera un épisode donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de the smithis c'est toujours stylé ce qu'il fait comme intérieur c'est très très classe donc voilà allez petit timelapse déjà pour commencer vous allez comprendre pourquoi on va aller travailler sur le derrière de la mairie bon et bien on se retrouve les amis j'ai un peu avancé et c'est pas totalement terminé je pense qu'à l'heure où sortira cet épisode dont l'aura déjà quasiment terminé en live et tout mais on a énormément travaillé comme vous pouvez le voir on a de base en fait là pour vous donner l'idée la montagne qui avait ici s'arrêter genre la chambre la montagne était tout droite vers là bas donc on a énormément creusé on a fait du terraforming je sais pas trop qu'est ce que ça a rendu avec les les petits timelapse mais donc voilà un petit peu le rendu pour le moins il n'y a pas d'autres vous tourner ça peut-être un peu bizarre avec la stone mais à terme je vais vous expliquer un petit peu les projets qui a en fait à terme ici il va y avoir une cascade eau qui tombe c'est pour ça qu'au dessus on a un petit genre de deux d'étages c'est un peu comme un bassin d'eau voilà qui va être situé ici en fait on aura l'eau qui va partir de la montagne avec la neige va arriver ici bassin d'eau et en fait l'eau va déborder voit sur les parois qui sont ici et ça va créer tout simplement en fait là une jour de fontaine qui va cacher un petit peu la paroi là c'est pour ça que l'arrière est un petit peu on va dire un peu mouillé voilà en fait la trip stone ça fait vraiment des blocs mouillés donc c'est stylé on va voir une fontaine d'eau avec un petit ruisseau un petit lac fin soit plutôt un micro lac ici et en fait ça sera le côté un peu palace voilà derrière la mairie on mettra sans doute des palmiers je pense pour mettre les palmiers en vrai ce qui peut être si je l'avais j'en avais parlé et ce serait de mettre des arbres avec les feuillages de mangrove et aussi les anciens débris en tant que tronc d'arbre ça c'est vraiment très très joli et peut-être qu'on le fera alors comme je vous dis sans doute j'ai dû faire des lives voilà le lundi ou même hier j'ai fait un live et bien tout simplement on a dû travailler dessus donc n'hésitez vraiment pas à passer sur twitch comme je vous le dis d'habitude mais mais on fait tellement de choses en live que franchement n'hésitez vraiment pas à passer mais donc voilà je vais prendre un peu d'eau hauteur vu qu'on a le fric comme c'est vraiment stylé pour pouvoir vous le montrer en fait comme je l'ai dit donc le bassin d'eau la cascade et à terme quelqu'un m'a proposé l'idée serait toujours une petite cachette ou une petite entrée secrète derrière cette zone là avec une grosse grotte et tout on le fera sans doute ça va être vraiment stylé mais mais franchement le terrain fort une franchement il pète je sais pas ce que vous en pensez il est pas totalement terminé déjà le sol est absolument pas terminé on fera sans doute un jardin et tout peut-être que je vous mettrai pour l'épisode peut-être de samedi ou si j'ai un peu temps peut-être pour l'épisode de la semaine encore d'après je sais pas on verra on verra mais il ya des belles choses qui se profitent ici ça va être vraiment joli je sais pas ce que vous en pensez j'avais un petit peu peur parce que quand on a construit la mairie si vous en souvenez et bien tout simplement la montagne qui était derrière n'était pas très très adapté donc franchement c'est plutôt joli et évidemment vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve ça quand même honteux on a détruit ma mairie si honteux les modérateurs mais donc voilà les amis pour ce qui était du début de l'épisode maintenant on va attaquer donc comme vous l'avez vu avec le titre et la miniature on va attaquer l'usine à red vous l'attendez sans doute et donc on va aller faire un petit timelapse alors je vous concocte aujourd'hui une petite usine à red que vous n'avez normalement jamais vu sur l'internet ou du moins l'internet français ou peut-être sur des petites aventures de certaines personnes mais je ne connais pas et tout simplement c'est une usine à red qui normalement si on la faisait officiellement avant la 1.17 et bien à produisait à peu près 200 mille m road ce qui est énorme mais étant donné qu'on est à 1.17 les amis cette usine est un peu moins productif on va voir déjà si elle fonctionne parce que je vais la construire moi je vais tester sur mon serveur pur pur ça fonctionne moyennement ça va encore voir sur le serveur ce que ça a donné à tout moment à faire une usine qui ne fonctionne pas et c'est pas grave au moins on aura testé et au moins c'est cool on aura changé parce que tout le monde fait toujours la même usine à red que ce soit sur holycube ou même sur primaire sur la dernière saison donc je me suis dit même si elle marche pas essayons un nouveau modèle et comme ça et bien on aura essayé voilà vaut mieux essayer plutôt que dire ouais non on va rester sur les acquis on bouge pas mais comme ça c'est pas mal allez j'arrête de parler petit timelapse construction de l'usine et on se retrouve après peut-être pour essayer de vous l'expliquer parce que celle ci est vraiment vraiment complexe on 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 bon et bien les amis on se retrouve après que ce timelapse j'espère que vous avez bien apprécié il était plutôt stylé et autant vous dire que moi de mon côté pendant que j'écris en temps dans un pilature de moi oui mais il y en a vraiment fait juste là bas mais moi de mon côté c'est le bordel c'est compliqué cette usine herbe comme je dis de façon juste avant lancé timelapse on s'aventure dans de nouvelles choses dans des choses qui n'ont pas encore été fait mais moi que je n'ai jamais testé et autant vous dire que c'est le bordel attendez je vais peut-être essayer d'aller dormir pour essayer de vous montrer en plein jour et donc pourquoi je vous dis que c'est le bordel parce que tout simplement cette usine ce n'est pas n'importe quelle usine à raid en fait c'est une usine à raid qui stack les raids et en fait à quoi ça consiste et bien tout simplement ça va créer des raids et au lieu qu'on ait un raid qui se lance qu'on le tue qu'on arrête qu'on le lance on le tue etc donc ça c'est l'usine basique à raid qui dure qui est pas mal mais qui est pas non plus incroyable moi je vais tester une usine à raid incroyablement pété et tout simplement et bien cette usine à raid normalement est supposé faire l'ancien raid l'ancien raid l'ancien raid etc le faire quasiment constamment et en fait tu as des mobs plus quoi savoir faire ça fait que ça produit comme je l'ai dit tout à l'heure à peu près dans le meilleur des cas et avant l'1.17 200 mille émeraudes ce qui équivaut à peu près à 7 double coffre voilà de blocs d'émeraudes c'est du grand n'importe quoi quand elle est dans son niveau maximum cette usine mais il ya quand même beaucoup beaucoup de problèmes déjà j'ai dû régler des soucis parce que sur le serveur les tripwire ne marche pas bon me demandez pas pourquoi il ya des des changements sur le serveur qui font que c'est complètement cassé mais surtout cette usine et b elle est très compliqué à mettre en oeuvre sur le serveur et c'est là où je ne comprends pas parce que pour les gens qui se demandent nous sommes sur un serveur pur pur donc voilà c'est une dérivée d'un serveur on va dire paper et spigot donc évidemment paper qui est une variance de spigot mais tout simplement j'ai testé moi sur mon solo sur un serveur pur pur cette usine fonctionne même si elle n'est pas dans son niveau maximum elle fonctionne quand même et là sur le serveur a l'air de pas bien fonctionné ou du moins ça fonctionne très très mal et des problèmes au niveau des raids les raids s'arrête c'est trop bizarre donc je sais pas trop comment penser cette usine sur serveur de type spigot mais c'est pas trop trop fameux mais si je veux vous quand même vous l'expliquer c'est assez simple en fait il faut s'imaginer que tout simplement toute la partie qui a ici que vous voyez avec les gros systèmes de redstone et tout ça ça fait absolument pas partie de l'usine ça c'est simplement des filtres mais en fait c'est un combiné entre deux choses c'est un filtre et tout simplement un compacteur voilà en shulker on peut le voir si on vient ici en fait ça va venir filtrer je crois pas qu'on peut non peut pas activer en spectre mais on peut pas aller voir mais en fait ici on a des filtres basiques vous devez connaître sur internet et en même temps on a les filtres qui sont directement envoyés dans des shulker voilà qui sont situés ici et ça va directement tout paquet en shulker donc voilà c'est vraiment pas mal c'est un double système mais comme je l'ai dit ça ça fait absolument pas partie de l'usine à red c'est juste en on va dire un second système qui vient ce plugin a tout simplement cette usine et pour ce qui est de l'usine en fait c'est assez simple et c'est là où c'est drôle c'est que c'est que c'est ce tube qui est ici et c'est pour ça que l'usine au final en tant que telle est pas très longue à faire et les mêmes plutôt simple et en fait si on regarde un petit peu on a des villageois tout le long et en fait on a un villageois qui est ici qui ne bougera jamais lui c'est les villageois on va dire principal qui va lancer un raid et par contre on a d'autres villageois qui sont ici qui vont faire des switch de village qui va créer de simplement plein d'autres reti normalement je crois qu'on en a trois on en a un ici un ici et un qui est juste voilà up juste ici et tout simplement on va voir quand on va lancer les réditions voir les règles qui vont spawn au dessus juste ici et tout simplement nous on aura juste à rester fk up juste là à taper sur la rembourse tinde et vu qu'on a du sweeping edge et avec l'effet de propagation on va dire de dégâts ça va taper les mobs et voilà donc ça c'est une chose qui est très très utilisée sur minecraft mais là où ces problématiques c'est que simplement comme je l'ai dit on a plusieurs villageois et tout donc sacré certains villages sauf que on a aussi et c'est là où faire gaffe on a aussi de temps en temps sur la sur les côtés des évoquants voilà que je me suis pris la tête à amener je vous dis pas la guerre que c'était on en a un ici on est même hop un peu plus loin je les ai débutés ils sont ici mais on les voit pas en spectre mais je les ai déplacés parce qu'il ya des soucis et tout et je sais pas vraiment à quoi ça sert moi je dirais que c'est pour bloquer les simplement les vex pour éviter que les vex se téléportent partout il vient nous attaquer mais ça fait tout buggé en fait les évoqueurs qui sont ici en fait rentre dans les raids qui fait que le raid ne s'annule pas donc les raids se relance donc c'est un gros bordel autant vous dire que cette usine en tant que telle elle est super bien quand vous êtes sur un petit serveur solo sur un serveur fabrique il n'y a pas de problème mais dès lors que vous passez sur un serveur fabrique pas fabrique pardon un serveur spigot ou ou même paper là c'est vraiment le bordel et l'usine ne marche pratiquement pas je sais pas trop comment la patch est allée super bien dans l'idée et je les mêmes et c'est là en fait je ne comprends pas c'est qu'en fait on est sur un serveur pure pure et même sur un solo serveur peuple que j'ai fait moi même derrière fonctionne donc je sais pas pourquoi sur le serveur elle ici le mais ça fonctionne pas ils ont dû mettre des plugins qui doit bloguer des trucs mais mais voilà donc j'ai commencé à faire quelques raids on peut regarder ici on a quelques raids qui ont commencé à se faire et tout mais même comme ça et ça perd de bien fonctionner mon son comme je l'ai dit tout à l'heure avant le timelapse on teste de nouvelles choses ce n'est pas grave si ça fonctionne pas vaut mieux tester et savoir là on s'embarque et au moins moi je comprends un petit peu les mécaniques et tout et si au futur je voudrais la refaire parce que je pense qu'à terme on la refera cette fois ci je pense qu'on la refera sur un vrai serveur de type fabrique ou même un serveur solo même un solo juste tout simplement mais voilà en dessous je mettrais dans la description le lien de cette usine je sais plus trop qui c'est qui l'a fait mais mais il n'est pas trop connu et c'est du stacking de raid mais c'est vraiment ultra ultra pt cette usine elle n'est pas très longue à faire franchement toute la toute l'usine en tant que telle à me pris même pas une après-midi à faire le plus long c'est vraiment de faire les filtres c'est vraiment le truc le plus chiant à faire mais le reste est vraiment facile à faire et peut-être amener les évoqueurs c'est un peu compliqué mais la stratégie c'est tout simplement de faire un raid un peu plus loin les amener dans un portail du nether et les ramener ça c'est plutôt facile à faire mais voilà donc c'est un peu chiant j'aurais bien voulu vous la montrer en action mais à moins qu'à terme j'arrive à régler les différents problèmes avec les shaders ça fait un peu mal aux yeux les verts mais à moins qu'à terme j'arrive à régler les différents petits soucis les différents petits bugs peut-être je pourrais vous la montrer en action mais là j'y arrive pas du tout donc c'est pas grave au moins on aura montré une usine qui malheureusement ne fonctionne pas comme elle était prévue mais on aura essayé c'est pas c'est pas le problème tout simplement c'est cool quand même d'avoir essayé de faire quelque chose faut pas non plus être toujours dans le parfait et one shot les choses c'est toujours cool aussi de réussir à faire des choses et malheureusement qui ne fonctionne pas voilà c'est plus chez les choses qui arrive malheureusement et donc oui vous l'avez bien compris cette usine pour le monde ne fonctionne pas mais je vais quand même m'efforcer ça fait bientôt un jour je suis dessus en essayant de la patcher d'essayer de bouger des villageois de ce qu'ils ont de faire des choses mais vous en faites pas je vais quand même essayer à terme de la full patch pour vous la montrer en fonctionnel ça prend un peu de temps parce que j'ai à peu près compris toutes les mécaniques mais il ya pas mal de choses que je trouve quand même un peu compliqué et surtout pour le serveur faut que je comprenne la mécanique du serveur mais mais vous en faites pas ce n'est pas une construction qu'on a fait pour rien à terme on va essayer de la patcher et pendant qu'il pleut oh il pleut franchement c'est stylé avec les chaleurs en vrai mais donc voilà les amis on va s'arrêter là comme vous l'avez vu la fin de l'épisode qui n'est pas aussi joyeuse que on l'espérait avec une usine ultra fonctionnelle mais pas de souci les amis comme je vous dis c'est pas trop grave on a testé un nouveau modèle c'était l'essentiel au moins on peut pas dire qu'on l'a pas testé mais ce qui est cool enfin pour vous c'est pas trop cool parce qu'entre guillemets on vous n'avez pas une usine qui fonctionne pour pouvoir vous vous l'expliquer mais ce qui est stylé quand même c'est que je l'ai compris et à terme si demain on fait une aventure sur une usine ou du moins un serveur fabrique ou un solo et bien je la referai cette fois ci et je sais à peu près comment elle fonctionne donc je sais où sont les problèmes les choses qu'il faut pas faire et tout est franchement ça c'est une bonne expérience et vous aussi je vous conseille de faire ça sur vos survie de pas rester sur vos acquis et c'est de faire d'autres usines et puis c'est pas trop grave comme ça au moins on a vu ce qui ne marchait pas et à terme on le fera mieux mais les amis on va s'arrêter là donc un épisode un peu différent en vrai on peut on peut l'admettre mais vous en faites pas je vous vois dans les commentaires de notre enceinte mais quand est-ce que quand d'ailleurs tu vas refaire du build c'est avec la fois d'ailleurs on a fait du build mais vous en faites pas la semaine prochaine vous réserve la semaine prochaine samedi pardon excusez-vous à samedi je vous réserve un épisode avec de beaux bulles j'espère que vous allez qui fait du moins ça va revenir sur les précédents épisodes qu'on avait fait au précédemment surtout avec certaines usines j'en dis pas plus mais la fois prochaine on se dit donc rendez vous samedi si je suis pas à la bourre pour tout simplement un épisode un épisode voilà spécial bulles et puis merci de vous avoir aidé cet épisode n'hésitez pas à venir à l'espace commentaire si vous vous êtes des pros sur des usines à raid voilà pour me dire mais attends mais god river t'as fait une erreur sur cette usine moi je la connais par coeur je l'ai construit au moins 30 fois alors t'as oublié de mettre tel bloc à tel endroit et ben n'hésitez pour vraiment pas à le dire franchement ça m'aiderait vraiment beaucoup et puis je vous dis à la fois prochaine et si jamais n'hésitez pas à passer sur tweets comme d'habitude vous êtes de plus en plus nombreux et on n'est pas loin du partenaire donc ça c'est franchement plutôt cool allez j'arrête là sinon on va jamais s'arrêter tchou 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 les gens et merci à tous abonnés sur onzième épisode allez tchou les gens et rendez vous samedi à à vous à Sous-titrage ST' 501